Nous pouvons être des Européens convaincus, fédéralistes même, pleinement conscients que c'est à cette échelle européenne que nous affronterons les problèmes planétaires immenses de ce siècle. Mais nous pouvons aussi être très inquiets pour l'avenir de cette Union européenne. Il y a eu en 2020 le Brexit, mais aujourd'hui, deux États membres profitent des failles de cette Union européenne, de sa capacité mortifère à l'autoparalysie, pour mettre en place des régimes quasi autoritaires, pour discriminer une partie de leur population, pour réduire les pouvoirs, les contre-pouvoirs, les oppositions, les médias, la justice. Et cela peut avoir un effet de contagion terrible pour les gouvernements voisins, car il semblerait qu'on peut attaquer les droits et les libertés dans cette Union européenne sans qu'il n'y ait plus de conséquences que de simples alertes et des rapports. Madame la Chancelière, de par votre histoire que vous avez rappelée, de par votre parcours remarquable en dignité et en éthique, de par l'histoire de votre pays, de par l'influence grandissante de ce pays sur la scène européenne, je vous demande de faire de la présidence allemande une présidence exemplaire, courageuse, encore plus courageuse que la présidence finlandaise sur ces questions de l'État de droit. Je vous demande de ne pas mettre les intérêts économiques et les considérations diplomatiques devant les droits et les libertés de tous les citoyens européens. Merci.